La FAQ, apprendre le français avec Khalid. On va continuer nos cours de conjugaison et aujourd'hui on va voir les verbes du troisième groupe au temps simple. Les verbes du troisième groupe au temps simple. Le troisième groupe comprend tous les verbes dits irréguliers qui ne sont ni dans le premier groupe ni dans le deuxième groupe, ainsi que le verbe aller. Donc les verbes du troisième groupe sont les verbes qui n'appartiennent pas au premier groupe et qui n'appartiennent pas au deuxième groupe et on les appelle les verbes irréguliers. Et aussi parmi les verbes du troisième groupe on trouve le verbe aller. On peut classer les verbes de ce groupe selon leur terminaison. Les verbes en voir, les verbes en re, les verbes en ir. Donc les verbes en voir comme voir, savoir, pouvoir, valoir, etc. Les verbes en re comme attendre, prendre, mettre, vaincre, etc. Les verbes en ir qui ne sont pas du deuxième groupe comme courir, cuir, mourir, ouvrir, offrir, etc. Alors les verbes nous les verbes d'un autre groupe en état, או la deuxième groupe, à la troisième groupe en invol doubling. Ce n'est pas un tracteur d'un groupe entre les verbes inférieures. Les verbes en vous verbes, c'est une transition contre le verbes en konkur presentation. Et là, il y a les verbes troisième groupe. Vous avez des exemples ici. Ali prend une pomme. Le verbe prend ici est un verbe de troisième groupe. L'infinitif, c'est prendre, conjugué au présent de l'indicatif. C'est le verbe prendre, conjugué au présent de l'indicatif. Ali prend une pomme. Ali et Reda prennent. C'est la troisième personne du pluriel. Donc ça, c'est la troisième personne du pluriel. Ali et Reda prennent. On peut remplacer Ali et Reda par il avec s. Prends est un verbe irrégulier. Il change de radical en fonction de la personne qu'on utilise. Ici, il perd le d du radical et prend deux n. Bien sûr, c'est un verbe irrégulier. Donc regardez, prends, prennent. Bien sûr, il y a le changement du radical. Au lieu de d, nous avons deux n. Bien sûr, la consonne n qui est doublée. Donc bien sûr, ça c'est un exemple parmi d'autres. Les verbes troisième groupe ne se conjuguent pas tous de la même façon. C'est pourquoi on les appelle des verbes irréguliers. Beaucoup de verbes du troisième groupe changent de radical selon la conjugaison. De nombreux verbes du troisième groupe sont à connaître par cœur. Donc si vous voulez maîtriser, contrairement aux verbes du premier groupe ou bien du deuxième groupe, les verbes du troisième groupe, bien sûr, sont des verbes qu'il faut utiliser beaucoup et apprendre avec le temps, apprendre par cœur. Comme ça, vous les maîtrisez. Sinon, il n'y a pas de moyen magique pour le faire. Donc si la conjugaison du premier groupe ou bien du deuxième groupe est facile, il suffit de maîtriser la conjugaison d'un verbe pour l'appliquer aux autres verbes. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire, si vous voulez, on peut bien sûr appliquer à quelques verbes, mais on ne peut pas l'appliquer à tous les verbes, bien sûr. Et la majorité des verbes, ils changent complètement de radical, comme le verbe faire, comme le verbe voir, comme le verbe tenir, etc. Attention, il y a des verbes qui se terminent par IR et qui sont des verbes du troisième groupe, comme partir, venir et qui se conjuguent au présent. Ainsi, je parle, ne partons, je viens, ne venons. Bien sûr, ça c'est très important parce qu'il y a des verbes du troisième groupe qui se terminent par IR et il y a des verbes du deuxième groupe qui se terminent aussi par IR. Donc, pour les distinguer, alors, il faut chercher, il faut le conjuguer au présent et surtout à la première personne du pluriel. Et aussi, on peut le conjuguer à l'imparfait ou bien il faut chercher le participe pré-présent. Donc, les verbes du troisième groupe ont IR. Certains verbes du troisième groupe ont IR, ont les mêmes terminaisons que venir ou partir. Donc, bien sûr, tenir, contenir, entretenir, maintenir, intervenir, retenir, soutenir, provenir, devenir, appartenir, obtenir, subvenir, prévenir, parvenir, convenir. Donc, ici, bien sûr, ces verbes-là, par exemple, si vous prenez le verbe partir, donc, regardez, partir et venir, ils ont IR. Les autres verbes qui sont écrits en bleu et qui sont placés entre parenthèses, ont tous des verbes du troisième groupe. On peut mentionner quelque chose ici. Par exemple, les verbes qui se terminent par tenir, ils se conjuguent de la même façon. tenir, contenir, entretenir, maintenir, retenir, soutenir, appartenir. Les autres verbes, comme par exemple, intervenir, provenir, prévenir, convenir, subvenir. Alors, ces verbes-là sont des verbes aussi qui se conjuguent de la même façon. Donc, si vous voyez parfois des groupes de verbes qui ont la même terminaison à la fin, alors, il faut, bien sûr, les conjuguer de la même manière. Vous avez ici un exemple, exemple courir. Donc, vous avez je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, il court. Donc, ça, c'est la terminaison d'un verbe du troisième groupe, bien sûr, qui se termine par IR. Alors que les verbes du deuxième groupe, si vous prenez, par exemple, le verbe bâtir, je dis je bâtis, tu bâtis, il bâtisse, nous bâtissons, vous bâtissez, il bâtisse. Donc, ça, c'est, vous voyez la différence entre le deuxième et le troisième groupe, même si la terminaison du groupe est la même. Maintenant, on passe à autre chose. Donc, certains verbes en IR se conjuguent comme les verbes du premier groupe. Donc, si vous conjuguez ces verbes-là, alors vous allez remarquer qu'ils se conjuguent de la même façon que les verbes du premier groupe. Donc, nous avons conjugué ici un verbe comme offrir. Donc, j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent. Donc, vous avez E, E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. Donc, vous avez la même terminaison que le présent de l'indicat, de l'indicatif. Donc, maintenant, vous avez une catégorie du verbe du troisième groupe qui se termine par D, R, E. Donc, les verbes en D, R, E gardent leur D comme coudre, tendre, pendre, vendre, etc. Donc, vous avez exemple le verbe vendre. Je vends, tu vends, il vend. Le vendant, vous vendez, il vend. Les verbes en D, R, E, comprendre, gardent leur D, sauf O, pluriel, comme prendre, apprendre, comprendre, entreprendre, reprendre, surprendre. Exemple, bien sûr, le verbe prendre. Je prends, tu prends, il prend, ne prenons, vous prenez, il prend. Donc, vous voyez, il y a le D dans les trois personnes du singulier, il y a les quatre personnes du singulier. Et il n'y a pas de D, il y a absence, effacement du D dans les autres personnes du pluriel. Les verbes en Indre, Indre, I, N, D, R, E, comme peindre, perdre, 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 le D du radical et prennent G, N, au pluriel. Donc, leçon nier, nier. Donc, on va voir ça. Donc, ces verbes-là, vous voyez, ils se terminent par Indre, Indre à la fin. Donc, vous avez Éteindre, Craindre. Donc, il y a I, N, D. Et bien sûr, avant, il y a le A ou bien le E, mais c'est toujours le même sens, Indre. Donc, vous avez l'exemple de conjugaison, peindre. Donc, je peins, tu peins, il peins, ne peignons, ne peignons, regardez, nier, ne peignons, vous peignez, il peignez. Vous voyez, j'ai un qui se ligne, nier, nier. Vaincre. Je vins, tu vins, il vins, ne vainquons, vous vainquez, il vainque. Vous voyez, bien sûr, les verbes troisième groupe, ils changent et ils changent de radical souvent. Donc, comme vous voyez ici, ne vainquons, le C devient culant. Le C devient culant au pluriel. La suite, les verbes du troisième groupe, comme vouloir et pouvoir. Donc, bien sûr, il y a des catégories, comme j'ai dit au début. Donc, maintenant, on va voir les verbes qui ressemblent à vouloir et pouvoir. Donc, les verbes du troisième groupe qui se terminent par voir, comme vouloir, pouvoir et valoir, en les mêmes terminaisons suivant. X, X, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Exemple, vouloir. Je veux, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Ils veulent. D'accord ? Donc, vous regardez la différence entre le singulier et le pluriel. Je veux, regardez, le radical du verbe. Et regardez comment il devient le radical du verbe au pluriel. Donc, il y a toujours ces changements-là. La chose que nous n'avons pas remarquée lors de la conjugaison des verbes du premier groupe et le deuxième, deuxième. Donc, c'est pourquoi on les appelle les verbes irréguliers. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous donner un petit peu de la conjugaison des verbes du troisième groupe. Le qui est en train de faire la conjugaison des verbes. Donc, il y a un petit peu de la conjugaison des verbes. Mettre, admettre, commettre, compromettre, permettre, soumettre, transmettre, battre, abattre, combattre, débattre, etc. Donc, vous avez ici la conjugaison du verbe mettre comme exemple. Je mets, tu mets, il mets, nous mettons, vous mettez, elle mette. Donc, bien sûr, on double la consonne au pluriel, la consonne T. Les verbes du troisième groupe en ampre. Les verbes du troisième groupe en ampre gardent leur P au présent de l'indicatif rompre ou bien interrompre. Par exemple, rompre, je romps, tu romps, elle rompt, nous rompons, vous rompez, elle rompt. Donc, il y a le P qui est la même au pluriel et au singulier. On va voir une autre catégorie. Si les verbes du troisième groupe en ampre, les verbes du troisième groupe en ampre gardent leur C au présent de l'indicatif vaincre comme vaincre. Exemple, vaincre, je vins, tu vins, il vins, nous vainquons, vous vainquez, ils vainquent. Nous vainquons, vous vainquez, ils vainquent. Donc, bien sûr, regardez la différence entre le pluriel et le singulier. Donc, il y a un changement, bien sûr, très grand. Dans ce cours, on va voir aussi la conjugaison du verbe du troisième groupe au temps simple. de tous les modes que nous avons vus dans les cours de conjugaison précédents. Bien sûr, nous avons vu qu'en français, il y a six modes. Il y a même, on peut dire même sept, mais les plus utilisés, c'est le six. Donc, il y a l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, l'impératif, le participe et l'infinitif. Mais on ajoute aussi avec le participe, le géronditif. Donc, je vous donne des exemples de conjugaison de verbes à ces modes-là et autant que vous connaissez les temps simples de chaque mode. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir seulement les temps simples et après, on va voir les temps composés. Donc, pour le présent de l'indicatif, j'ai choisi quatre verbes. Donc, le verbe partir, le verbe pouvoir, le verbe vouloir et le verbe prendre. Donc, au présent, on dit je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Donc, regardez la terminaison de chaque personne, que ce soit au singulier ou bien au pluriel. Passons maintenant au verbe pouvoir. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Donc, regardez le changement au niveau du radical. Donc, regardez en rouge la terminaison du présent. Vouloir, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, il veut. La même chose, regardez les changements. Regardez la terminaison à la fin de chaque verbe, de chaque personne. Prendre, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, nous prenons, nous prenons, nous prenons, nous prenons, nous prenons. Ici aussi, il y a les changements dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, on passe à l'imparfait. Donc, les mêmes verbes. Partir, je partais, tu partais, elle partait, nous partions, vous partiez, elle partait. Pouvoir, je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait. Vouloir, je voulais, tu voulais, il voulait, nous voulions, vous vouliez, il voulait. Prendre, je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait. Donc, regardez la terminaison de l'imparfait pour les quatre verbes. Et regardez les changements au niveau du radical. Maintenant, le futur simple de l'indicatif. Donc, partir, je partirai, tu partiras, il partira, nous partirons, vous partirez, ils partiront. Je pourrais, tu pourras, il pourras, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Regardez, on double la consonne R. Je voudrais, tu voudras, il voudras, nous voudrons, vous voudrez, ils voudront. Donc, regardez, vouloir qui devient voudre. Donc, prendre, je prendrais, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. Donc, ici, on garde le D dans toutes les personnes. Le passé simple. Donc, le passé simple, pour le verbe partir, je partir, tu partir, il partir, nous partir, vous partir, ils partir. Pouvoir, je puis, tu puis, il puis, ne puis, vous putez, ils purent. Donc, regardez, ça change complètement pour le verbe pouvoir au passé simple. Vouloir, je volets, tu volets, il volets, nous volets, vous volets, ils volets. N'oubliez pas l'action circonflexe. Et, bien sûr, prendre, je prie, tu prie, il prie, nous prie, nous prie, nous prie, vous prie, ils prie. Donc, ça change complètement le verbe prendre au passé simple. Maintenant, on passe au subjonctif présent des mêmes verbes. Donc, le verbe partir, que je parte, que tu parte, qu'il parte, que nous partions, que vous partiez, qu'il parte. Donc, remarquez la terminaison des trois personnes du singulier et la terminaison des deux personnes du pluriel. C'est à peu près la même terminaison du présent de l'indicatif pour les trois personnes et la troisième personne aussi du pluriel. Mais la terminaison de l'imparfait pour la première et la deuxième personne du pluriel. Pouvoir que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse, que je veuille, que tu veuille, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille, prendre, que je prenne, que tu prennes, qu'il prenne, que nous prenions, que vous preniez, qu'il prenne. Donc, vous remarquez que plusieurs verbes changent complètement d'un temps à l'autre. Elles changent de radical, bien sûr. Le conditionnel présent, le verbe partir, je partirais, tu partirais, il partirais, nous partirions, vous partiriez, il partirait. Donc, comme on l'a déjà vu, on a dit que la formation du conditionnel présent, c'est le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Pouvoir, je pourrais, tu pourrais, il pourrais, nous pourrions, vous pourriez, il pourrais. Vouloir, je voudrais, tu voudrais, il voudrais, nous voudrions, vous voudriez, il voudrait. Prendre, je prendrais, tu prendrais, il prendrais, nous prendrions, vous prendriez, il prendra. Pour terminer, je vous donne ici l'impératif. Donc, l'impératif présent. Présent, partir, part, partant, partez, pouvoir, puis, pouvant, pouvez, vouloir, veuille, voulant, voulait, et prendre, prendre, prenons, prenez. Pour l'infinitif, donc bien sûr, présent, c'est partir, pouvoir, vouloir, penser, on garde l'infinitif. Et pour le participe, partir, partant, pouvoir, pouvant, vouloir, voulant, prendre, prenons, prendre, prenons. Donc, nous avons déjà parlé de ça. On a dit que le participe présent des verbes troisième groupe se termine par A-N-T. Mais pour le deuxième groupe, ça se termine par I-S-A-N. I-S-A-N, donc, deux S-A-N-T. Maintenant, on passe à un tableau. On l'a essayé de récapituler, si vous voulez. Donc, les verbes en I-R, troisième groupe toujours, des verbes en D-R-E, des verbes en T-R-E, et des verbes en W-A-R. Donc, sentir, je sens, ils sont, ils sont, c'est toujours le présent de l'indicatif. Donc, j'ai choisi comme temps le présent de l'indicatif. Je sens, ils sont, ils sont, nous sentons, vous sentez, ils sentent. J'ouvre, tu ouvres, ils ouvrent. Nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Je prends, tu prends, ils prennent. Le prenant, vous prenez, ils prennent. Je peins, tu peins, ils peinent. Le peignons, vous peignez, ils peignent. Je mets, tu mets, il met. Nous mettons, vous mettez, ils mettent. Je vois, tu vois, ils voient. Nous voyons, vous voyez, ils voient. Je veux, tu veux, ils veulent. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Donc, vous voyez ici, il y a bien sûr sept verbes. Deux verbes de chaque catégorie. Retenons aussi que les verbes qui se terminent par I-R, donc on peut les classer par catégorie. Alors, ces verbes-là se conjuguent de la même façon. Si vous prenez les verbes qui se conjuguent comme sentir, par exemple, vous avez tenir, contenir, entretenir. Maintenir, intervenir, retenir, soutenir, provenir. Les verbes qui se conjuguent comme ouvrir, comme souffrir, couvrir, découvrir, offrir. Les verbes qui se conjuguent comme D-R-E, prendre, les verbes, c'est-à-dire le verbe prendre, il y a coudre, tendre, prendre, vendre. Et les verbes qui se conjuguent comme peindre, il y a éteindre, enfreindre, étreindre, atteindre, peindre, joindre, plaindre, craindre. Les verbes qui se conjuguent comme maître, il y a le verbe mettre, admettre, commettre, compromettre, permettre, soumettre, transmettre, battre, abattre, combattre, débattre. Les verbes qui se terminent par voir, comme voir, comme revoir, entrevoir. Et les verbes qui se conjuguent comme vouloir, bien sûr pouvoir. Donc ces verbes-là, vous pouvez les retenir parce que ce sont des verbes qui se conjuguent de la même façon. Conjugué les verbes du troisième ou le suivant, au présent et à l'imparfait. Donc ça, c'est un exercice qu'il faut faire. Vous avez asseoir, acquérir, vaincre, résoudre, rejoindre. Donc ça, c'est un exercice à faire. Avant de voir la correction et de vérifier vos réponses, veuillez faire l'exercice correctement et soignisement pour tester vos connaissances en train de gérer. C'est-à-dire que je vous invite à faire l'exercice réellement avant de regarder la correction. Correction de l'exercice. Donc vous avez ici le présent et l'imparfait en bas des mêmes verbes. Donc le verbe asseoir, le verbe acquérir, le verbe vaincre, le verbe résoudre et le verbe jouer. Donc le verbe asseoir, ce sont des verbes particuliers et très difficiles, mais je vous les présente ici pour les mémoriser, bien sûr. Donc j'assieds, tu assis, il assis, nous assions, vous assiez, il assis. Vaincre, je vaincre, tu vaincre, il vaincre, nous vaincre, vous vaincre, il vaincre, je vaincre, tu vaincre, il vaincre, nous vainquions, vous vainquions, il vaincre, je réjoue, tu réjoue, il réjoue, nous résolvons, vous résolvez, il résolve, donc faites attention à ça. Je résolvais, tu résolvais, il résolvait, nous résolvions, vous résolviez, il résolvait. Je joins, tu joins, il joigne, nous joignions, vous joigniez, il joigne. Je joignais, tu joignais, il joignions, nous joignions, vous joigniez, il joignit. Donc bien sûr, ça, c'est la correction de l'exercice. C'est la fin de cette leçon. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo. Je vais consacrer au temps composé du troisième groupe. C'est la fin. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Je suis coriné à l'étude. Bienvenue. Je n'ai pas expliqué en arabe parce que c'est facile. Donc si vous me suivez dans la lecture et dans l'explication de temps à autre, vous allez remarquer que ce sont des choses qu'il faut apprendre, qu'il faut retenir pour maîtriser la conjugaison des verbes du troisième groupe.